Je m'appelle Malou Dalapiccola, j'ai 25 ans, je suis née à Rome, j'habite dans cet appartement depuis un an et demi et à Paris depuis huit ans. Avant ça j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à Moscou pendant sept ans, un an à Londres avant, avant ça à Milan, Turin, Rome. J'ai commencé à peindre grâce à un peintre qui venait à la maison à Moscou, qui m'a donné la passion de peindre et il venait une fois par semaine nous apprendre moi et ma soeur et ensuite j'ai un peu continué en tant qu'autodidacte et puis en école d'art à Paris. J'aime bien donner toujours un petit twist surréaliste dans mes tableaux, je ne contrôle pas vraiment ce qui sort de ma tête quand je peins. J'aime beaucoup cette pièce, c'est la plus grande pièce de la maison. J'aime beaucoup ce contraste entre le miroir d'un côté et la grande librairie de l'autre et ce mix de matières, bambou, rotin et velours, ce mix je le trouve très chaleureux. J'essaye d'ajouter toujours des plantes et des fleurs, ça amène encore plus de chaleur. J'ai voulu créer dans cet appartement un mix entre mes meubles de famille que j'ai fait venir d'Italie, des objets un peu plus contemporains et mes tableaux. Ce canapé par exemple, on l'a acheté en Italie dans une galerie, c'est une copie d'Anico Parisi des années 60. Dans ce tableau, j'ai voulu rendre un fond un peu paradisiaque, mais toujours surréaliste, avec une femme nue comme quasiment tous mes tableaux. C'est inspiré à Salvatore Mundi de Da Vinci, qui est le tableau qui a été vendu le plus cher au monde, 450 millions je crois. C'était un peu une satire et du coup j'ai mis à la place de Jésus une femme nue, et elle bénit de sa main droite et de sa main gauche, elle se fait un selfie. C'est un côté un peu subtil à la science et technologie qui nous entourent. Je suis très inspirée par le transhumanisme par exemple. Lors d'une performance que j'ai fait à Rome, j'avais peint sur tous les murs d'un palais ancien dans le centre de Rome, qui après a été démoli. En fait ça c'est des bouts qu'on a retrouvés après la démolition. Ça c'est un bar MapMond. C'est mon mec qui l'a acheté sur Selency, une brocante online. Les deux consoles qu'on peut voir à côté de la cheminée sont faites par ma grand-mère dans les années 70. C'est un mix entre acier, bronze, verre et plexiglas. Il faisait partie d'une table componible très grande. Ça c'était les deux extrémités et je les aime beaucoup. Le buste au-dessus de la cheminée d'une femme, c'est un buste en plexiglas qu'elle a aussi dessiné et qu'elle a reproduit après en plusieurs exemplaires. Parfois j'en retrouve chez des amis dans leur maison à Rome. Cette lampe un peu bijou à forme de feuille était réalisée par Tommaso Barbi dans les années 60 ou 70. Ma grand-mère lui a acheté directement à Londres. Maintenant c'est le moment de vous montrer la pièce maîtresse de la maison, mon atelier. L'endroit où je peins et là où je passe le plus de temps. A la base c'était une chambre d'enfant. Cette couleur bleue était déjà là. J'aime beaucoup ce côté un peu nuage. La plupart des toiles sont non finies. Je fais toujours plusieurs toiles en même temps. Je travaille sur du coton comme ici, du lin brut ici, du plexiglas ou du vert. On y voit des croquis que j'ai sélectionnés sur le moment qui m'inspire à accrocher au mur. Le thème principal quand même de ma peinture c'est la femme. Ça c'est une toile en cours d'une amie qui est enceinte. Et je suis en train de la peindre un peu inspiration Botticelli avec tout ce qui me sort de la tête. J'aime beaucoup laisser un aspect non fini dans mes tableaux un peu comme ça. C'est cette chair qu'on peut voir très brute. Ou ici laisser le lin directement derrière le tableau. Voilà, là on est dans la cuisine. Moi je cherchais vraiment une cuisine spacieuse et où je pouvais cuisiner en face de mes invités. On a ramené cette grande table à l'Italie qui a pris des coups comme vous pouvez le voir en faisant des gnocchi la plupart du temps. En grattant la table après les gnocchi, ça colle toujours et je fais toujours la même faute. Mais bon, du coup je trouve qu'elle a du charme comme ça. Tout le monde se moque de nous parce qu'on a un tourneau disque dans la cuisine. Mais pendant nos dîners, je mets de la musique napolitaine et c'est marrant. Ma spécialité, ce que j'adore faire, c'est la pasta a la nerano. C'est des pâtes avec des courgettes. C'est assez simple mais ça a toujours son effet. J'aime beaucoup recevoir, avoir des gens tout le temps à la maison. À la limite de cuisiner tous ensemble. D'apprendre des choses de l'un et de l'autre. J'aime beaucoup faire des grands dîners tout le temps. En fait, la plupart des meubles et dans ce cas-là, les verres, les couverts, etc. Viennent d'une ville qui s'appelle Recanati. Et ma grand-mère vit là-bas dans un palazzo historique. Elle a plein d'affaires là-bas de génération en génération. Je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer des choses de la maison. Je suis très attachée à cette maison. J'aime bien avoir des affaires qui se suivent et qu'on passe de génération en génération à la place d'aller acheter de nouvelles affaires. Nous voici dans le petit salon vert. Ici, on a décidé d'utiliser le salon comme chambre d'amis. On a mis un canapéli et salles télé, cinéma, lecture, comme ça. Puis, il y a cette cheminée céramique typiquement parisienne, avec au-dessus des tableaux que j'ai faits lors d'une performance à Barcelone sur verre statifié, où j'ai peint des petits seins ou d'autres parties du corps. L'acheteur avait l'obligation de casser lui-même son œuvre. C'était tout un raisonnement sur la destruction de la mémoire, un peu comme ça. La télé, on a décidé de prendre une télé qui est comme un tableau. J'ai mis d'ailleurs un tableau de Kunalis dedans. C'est comme si c'était un vrai tableau. On ne remarque pas trop que c'est une télé. Les canapés sont tapissés avec des soies de Saint-Laocho à côté de Caserta. Ils viennent toujours de notre maison en Italie. Pour les coussins, on a repris des vieux foulards Hermès ou Gucci. Et on les a repliés et cousus les bords comme ça, avec ma mère. Ça, c'était, je crois, un Hermès. Et ça, c'est un Gucci. D'ailleurs, il faudrait que je recouse ici. Le tableau ici, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait. C'était ma période transhumaniste. Et du coup, j'avais fait un petit détail d'un chip sur son bras, comme si on pouvait y injecter des informations ou en retirer. C'est ma représentation de Ève avec la pomme dans sa main en haut. Monet, on l'a pris juste avant le confinement. On était trop contents de l'avoir pendant le confinement. C'était une joie tous les jours. On a décidé de l'appeler Monet comme le peintre. Et c'est notre petit bébé. Nous sommes dans la chambre à coucher. Ici, il y a un tableau des Vajospin, comme dans le salon vert. Et ce qui est intéressant, c'est le dressing. Je vous montre juste quelques pièces qui appartenaient à ma grand-mère, qui était un peu une hit girl dans les années 60. Et c'est des robes faites sur mesure sur elle, que j'ai un peu rétrécies. Ça, c'est une Christian Dior. Ça, c'est une Yves Saint Laurent. Valentine. Et une robe de balle en soie fuchsia cerise, qu'elle portait à Buckingham Palace. Peut-être mon premier souvenir mode vient du palais de ma grand-mère, à les Canati, dans les marches, où elle garde toutes ses robes et habits faits sur mesure pour elle au cours de sa vie. Je pense que je m'habille beaucoup par rapport à mon humeur. Mes copines, par exemple, savent que si je suis habillée tout en noir, c'est que soit je me sens triste, soit je me sens chic. Ça dépend. Mais en général, je m'habille quand même assez colorée. Mon dressing, c'est un mix entre des pièces de ma grand-mère, de ma mère. J'adore reprendre des pièces vécues et quelques pièces que j'achète mode, parce que j'aime bien.